Voilà, voilà, ça y est, ça y est, quatrième vidéo sur Nekfeu, on cherche à faire des vues ici, oui, 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 oui. Bien le bonjour là, t'es paisance, et bienvenue dans ce nouvel épisode, dans ce premier même, de décryptage, aux allures de cœur brisé et de crise d'identité, où on va décrypter ensemble toutes les apparitions de Nekfeu, après les étoiles vagabondes et sa disparition des réseaux. C'est toujours un plaisir d'écrire une vidéo, voilà, sur le Fennec, et aujourd'hui, il était pour moi plus qu'essentiel de revenir sur son état de santé morale et psychologique, qui laisse transparaître à travers les feats. Préparez-vous à rentrer pour ce premier épisode dans la tête de Ken Samaras, et son alter ego Nekfeu, parce qu'on va évoquer les blocages qui l'empêchent d'avancer dans sa vraie vie. Bienvenue dans ce premier épisode de décryptage. Je crois qu'il est temps de relancer Magneto, j'ai oublié de le dire ça, c'est ça l'intro normalement, c'est ça l'intro. Ouvrons le bal de ce chapitre, avec sa collab de janvier 2020, en face FitNepal. Ici, Feu met le doigt sur les règles de Paname, avec lesquelles il a tout de même dû un peu jouer au début, au risque de se faire bouffer. On se rappelle tous d'un Nekfeu très vagabond dans son documentaire de 2019, c'est le concept, et ce que l'on doit extraire de ce couplet, c'est qu'il naît des années après la confection de l'album, toujours pas réconcilié avec Paname. Et la question que l'on peut se poser est, est-ce qu'il retrouvera un jour l'amour pour sa ville d'adoption, ce qui l'aiderait beaucoup à se sentir mieux ? Peut-être pas d'aussitôt, voire jamais, sauf s'il change de stratégie. A travers son envie obsessionnelle à voyager pour pouvoir méditer sur lui-même, comme il nous le partage sur LV, Nekfeu ne fait que fuir ce qui l'angoisse, tout en essayant de combler un certain vide intérieur. Le problème, c'est que d'après des écrits de psychologues, cette réaction repose sur la fausse croyance de devoir privilégier l'action, le mouvement, plutôt qu'un recul sur soi avec ses propres ressources intérieures. Nekfeu chercherait donc à sans cesse remplir, et de manière éphémère, ses insatisfactions pour apaiser ses mots en surface. D'après ce qu'il nous dit, d'ailleurs, sur AAA, avec Alpha, et on pourrait penser qu'il fait référence, entre autres, aux thérapeutes. Pourtant, peut-être que certaines thérapies très efficaces pourraient l'aider à guérir tout ce désordre émotionnel qui se répercute même en corps et encore en amour. Et ça, ça le chagrine beaucoup, ça, quand même. Au moment de ces extraits, on est quand même en mi-2021. Cela fait donc trois bonnes années que Feu semble bien déprimé par ses tracas, dont il n'a apparemment tiré aucune leçon, sauf... Et le truc, c'est que succès oblige, il ne répond tellement pas qu'en son propre nom, que son alter-ego est passé depuis bien longtemps au premier plan de sa vie, étouffant la personne de Ken Samaras, qui n'a toujours pas pu trouver l'amour pour soi, avant de trouver donc l'amour pour d'autres. Et sa crise identitaire ne s'arrête pas là. Voilà ce qui ressort, avant toute chose, des feats, et qui m'a pas mal marqué. Nekfeu passe la plupart de ses couplets à faire une fixette sur sa légitimité dans le rap. Là où c'est le plus frappant, c'est évidemment sa collab avec Daizy, dont le thème repose carrément sur ça. Encore sur le morceau, zéro détail. Puis Turn Up. Et enfin, triple A. Je valide fort Nekfeu, c'est pas une nouvelle, j'ai fait 4 vidéos sur lui dans toute ma carrière de YouTube depuis 2016, mais le truc, c'est qu'on le connaît, et on sait pourquoi il dit ça. Il s'est remis, encore une fois, à complexer sur le fait d'être blanc et de faire du rap. Voilà, c'est tout. Certains pourraient trouver ça comique, surtout je le dis sur un ton comique, d'autant plus qu'en vrai, tous les rappeurs, que ce soit Baptou, Rebeu, Renoir, le valident. Moi, ça m'interroge sur sa perception du rap. Parce que là, ce que nous fait Nekfeu, c'est un bon gros retour au cliché qu'il faut être un galérien ou une racaille qui plus est d'origine étrangère pour en faire. Lui qui n'aime pourtant pas être stéréotypé. En fait, on dirait qu'il cherche à prouver un truc dont tout le monde s'en bat à l'éclat, oui. C'était il y a 5 ans qu'il fallait réagir sur tout ça et aussi, entre autres, sur le profit de sa fanbase dite de Yank Lee, qui s'est d'ailleurs mise à tacler deux fois dans les feats après sa disparition et dont tout le monde s'est, visamment, pas senti visé du tout. Là, à part réouvrir une plaie, ça sert à rien. Et puisqu'on parle de paroles, discutons-en plus en détail. Ce qui est plaisant avec Nekfeu, c'est que dans chacun de ses albums, on a une couleur différente. Pour le dernier en date, Les Étoiles Vagabondes, c'était bien évidemment branché amour, voyage, mal-être, bref, égocentrique à fond. Et là, ce sur quoi Nekfeu semble aller, c'est quelque chose de bien plus dark, de plus égocentrique et c'est couplé avec Gims, Jazzy Baz ou encore Kalash Criminel et ceux de la Donda d'un mixtape nous en montre les prémices. Lui qui a toujours été quand même assez bon élève, on se met à parler de Bicrave, cambriolage, casse du siècle entre deux gofastes du sud au nord et un SO à ses nouveaux potes en Zonzon sur Toulon. Nekfeu devient le gang, nouvellement trempé dans des bisbrossons qui auraient pu lui coûter la vie, paraît-il. Et si, brisé par l'amour et psychologiquement perdu depuis tant d'années, Nekfeu avait décidé de drastiquement tourner une page dans sa vie, dans sa carrière. J'aimerais beaucoup avoir votre ressenti sur la vidéo, d'une part, mais aussi sur les couplets que Feu a pu faire après L.E.V. Est-ce que vous avez remarqué ces choses-là ou d'autres ? Que pensez-vous par exemple du virage artistique potentiel sur le prochain album ? Perso, en tant qu'auditeur, je pense qu'on peut vivre quelque chose de très intéressant à voir s'il commence à délaisser son côté amoureux qui perso commence à bien me graver comme il a pu le faire au fil des feats. Donc parfait. Full bienveillance, full love. Bref, je vous dis à très vite sur un autre décryptage ou une autre grosse vidéo. Je pense qu'on va percuter, enchaîner tout ça. Peut-être un décryptage d'album conseillé par vous. Peut-être un sur PNL qui serait déjà prévu. Allez, ciao la Tépaisance. Coupez, fin de tournage pour aujourd'hui. Bye. Bye.